Troisième binôme ce matin du canton de Bouhenni, Azra Boura et Djaroudi Ali. Et ce sera avec Azra Boura ce matin, bonjour. Bonjour André, bonjour aux éditeurs et des spectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, comme je le fais avec tous les binômes, qu'est-ce qui a motivé cette candidature de votre binôme Djaroudi Ali et vous-même Azra Boura ? Alors, comme vous l'avez dit, on est plus de 76 candidats à se présenter pour ces élections pour seulement 26 places. Je pense que tous, autant que nous sommes, on se sent responsables. On voit que ça ne va pas dans notre petit département, comme je l'appelle. Donc, on se sent obligé d'amener cette petite contribution pour développer notre département. Alors, quelle sera cette petite contribution que vous allez mettre en place pour le département de Mayotte ? Alors, nous, c'est surtout, tous les candidats le disent, c'est à l'économie, c'est surtout au niveau économique, parce que c'est notre grand souci. Et nos plus grands travaux, ce sont les aménagements routiers pour le département entier, le contournement de Mamoudjou, les transports maritimes, aériens, et pourquoi pas ferroviens. Et plus précisément, dans notre commune, ça sera le tourisme, parce qu'il faut savoir que le tourisme, le tourisme, c'est une richesse. Et chez nous, au sud, c'est notre atout. Et comment allez-vous développer ce tourisme ? Donc, d'abord pour Boénie, puisque on l'entend souvent, Mayotte, un département qui a pas mal d'atouts touristiques, mais sa peine a décollé. Alors, que faut-il faire pour changer, pour améliorer cela ? Alors, chez nous, on a déjà des petits restos, des auberges, des petits auberges, mais on aimerait bien développer plus pour que ces touristes viennent chez nous et ils restent. Par exemple, ils viennent au sud, c'est rare de trouver des logements. Ils sont obligés de retourner encore à Mamoudjou. Excusez-moi. De retourner encore à Mamoudjou. Par exemple, pour retirer, on a un seul gabier au sud, sachant que ce gabier marche une à deux fois par semaine. Donc, on aimerait bien planter quelques gabiers au moins dans toute la commune, dans tout Mayotte, pourquoi pas. On aimerait aussi implanter un centre... Un centre... Comment dire ? Un centre pour... J'ai un permis. Mais globalement, ce que vous dites là, ce sont aussi parfois des projets communaux et pas simplement départementaux. Comment est-ce que vous allez dissocier cela pour que, justement, on ne mélange pas ? Puisque souvent, on reproche au département de faire ce que doit faire l'État ou la commune. Ou est-ce qu'il ne faut pas bien préciser ce qui sont des compétences du département et ne pas mélanger les choses, justement ? Oui, bien sûr. Nous avons les communes qui... On se mettra en accord avec la commune et aussi l'État, par exemple, l'État... Sur ces projets-là, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai posé la question sur le développement de Mayotte, vous parliez de l'économie, faire partir l'économie de Mayotte. Comment faut-il alors faire partir cette économie ? Justement, avec ce développement touristique, parce qu'il faut savoir qu'une fois, par exemple, qu'on a développé ce tourisme chez nous, les jeunes pourront venir s'implanter. Les jeunes, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de chômage à Mayotte. Donc, une fois que ces jeunes créent leur emploi, ça diminue le taux de chômage. C'est déjà un point de gagner au niveau économique. Vous allez... Si vous êtes élu au Conseil départemental, comment est-ce que vous verrez le fonctionnement de ce Conseil départemental avec une majorité et une opposition ? Quel genre de majorité ? Je suppose que vous souhaiterez être dans cette majorité. Vous la verrez comment ? Avec qui à la tête, par exemple ? Comme je disais, avec un président assez économique. On dit souvent qu'à Mayotte, on n'est pas solidaire, comme nos voisins à La Réunion. Ils se battent ensemble pour un but, et nous, à chaque fois, chacun de son côté, ce qui nous fait reculer. Donc, vous voyez, vous, plutôt ceux-là comme ça, mais plutôt du centre ou de la droite, puisqu'il faudrait bien, à un moment donné... Vous, vous êtes où sur l'échiquier politique, par exemple ? Je n'ai pas de couleur politique, mais une fois arrivé là-bas, incha'Allah, on sera plutôt du centre. Il y a ces projets qu'on a entendus tout à l'heure, projets maritimes pour développer, pour désenclaver les territoires qui sont éloignés de Mamoudzou. On parlait souvent de ces lignes maritimes. Est-ce que vous, vous entrez dans ces projets-là, ou vous êtes plutôt pour le développement de projets terrestres, comme le train bleu qui a été étudié, ou ces réseaux de transport communs à travers les bus ? Vous voyez les choses comment ? Moi, je dis, pourquoi pas ? Le train bleu, on dit que c'est cher, mais c'est aussi une option. On dit que dans la vie, quand on demande quelque chose, on ne demande pas le minimum. Au contraire, tu demandes le plus grand pour avoir au moins le strict minimum qu'on te donne. Donc, c'est aussi une idée, pourquoi pas ? Le train bleu, pourquoi pas ? Dix ans de département, il y a beaucoup d'attentes des Mahorais, et surtout, du coup, vous aurez ces responsabilités au conseil départemental. Beaucoup de Mahorais regrettent qu'on n'a toujours pas atteint l'égalité sociale. Vous voyez les choses comment, et comment faire pour que les choses s'accélèrent ? Justement, ils parlent souvent de ce projet de loi. Pour moi, je dirais presque que c'est une perte de temps. Est-ce que ce projet, on arrivera à le voter à l'Assemblée nationale ? Est-ce que M. Macron partira pas ? Enfin, c'est sûr, il partira avant que ça soit voté. Ils nous ont dit que ça sera voté seulement au CM, c'est-à-dire au Conseil des ministres. Ça n'arrivera pas jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous fait perdre notre temps. C'est très bien le fait qu'on réunit les Mahorais pour leur avis. Je trouve ça très bien. Si à chaque fois qu'il y a des projets comme ça, qu'on réunit les Mahorais comme ça, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, non, c'est une perte de temps. S'ils veulent mettre ça en place, qu'on met le droit qu'on met à tous et non le droit local. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, je dis n'importe quoi. À La Réunion, on donne par exemple 120 euros à une famille à Mayotte, par exemple, 80 euros. Ce n'est pas juste, c'est illégal. Et justement, qu'allez-vous faire pour changer, puisque si vous dites que ce projet de loi, finalement, ça ne sert à rien, mais vous aurez des responsabilités en tant qu'élu, comment bouger les choses pour atteindre cette égalité sociale ? D'autant plus que l'une des compétences du Conseil départemental, c'est surtout au niveau du social. On se battra pour ça et on va, s'il le faut, tout le jour, taper à la porte d'État pour que ça se fasse. Il faut qu'on soit tous au pied d'égalité, qu'on ait tous ces droits communs. Je ne vois pas pourquoi La Réunion, La Guyane, ils ont droit à tous les aides et nous, presque la moitié. Merci à vous. Merci à vous.